Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment insérer un tableau dans la chaîne éditoriale Opal. Il y a trois manières de faire. La première consiste à saisir le tableau directement dans un bloc texte avec l'outil Tableau. La deuxième, si votre tableau a été créé dans LibreOffice ou OpenOffice, c'est de l'insérer comme une image directement dans votre document OpenOpal. Et la troisième méthode consiste à l'attacher comme une pièce jointe. Et dans ce cas là, il va falloir l'ouvrir dans un logiciel qui se trouvera sur votre ordinateur. Nous allons commencer par la première méthode. Donc j'ouvre ma chaîne éditoriale. Je me positionne à l'endroit où je voudrais que le tableau s'affiche. Donc dans mon cas c'est ici. La barre d'outils ici me propose avec cette icône insérer, modifier un tableau. Je clique sur insérer, modifier un tableau. Je sélectionne le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Et je me retrouve avec un tableau inséré. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir une ligne de titre. Donc je fais un clic droit dans une cellule. J'ai dans le menu déroulant un sous-menu tableau. Et je vois qu'ici je peux insérer un tableau, insérer une colonne, insérer une ligne, type de colonne, largeur de colonne, type de ligne, type de cellule, supprimer des lignes, supprimer des colonnes, supprimer le tableau. Donc les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve dans la plupart des traitements de texte. Donc là ce qui m'intéresse c'est insérer une colonne, une colonne d'entête. Alors la colonne d'entête me permet donc de mettre le nom en valeur, mais je peux aussi insérer tableau, type de ligne, et je mets ligne d'entête. A partir de ce moment là je vais pouvoir saisir mes données. Alors je vais formater maintenant les cellules. Donc je sélectionne mes cellules. Je peux formater cellule par cellule ou alors plusieurs cellules à la fois. Toujours clic droit, tableau, type de cellule. Et là je vais prendre cellule de mots. Le fait de prendre cellule de mots va centrer les données qui sont insérées. Au niveau des données de période en année, je vais pouvoir formater de même ces cellules, puisque je vais y insérer des nombres. Donc je vais aller dans tableau, type de cellule, cellule de nombres. Et là vous allez voir que les cellules, les données sont alignées à droite. Vous remarquez que j'ai des colonnes en trop, donc je vais pouvoir supprimer des colonnes. Donc je vais dans la colonne en question, ou même je vais pouvoir sélectionner deux colonnes. Clic droit, tableau, supprimer les colonnes. Et je me retrouve maintenant avec un tableau à trois colonnes. De même, je me place dans la dernière ligne. Il me manque une ligne. Je vais faire clic droit, tableau. Insérer une ligne. Et il va me proposer avant ou après. Et voilà, j'ai ma dernière ligne. Au niveau de l'aperçu. Vous voyez que j'ai le tableau que je viens de créer, qui s'affiche. Deuxième méthode. Donc la deuxième méthode consiste à utiliser un fichier ODS. Donc je me positionne à l'endroit où je veux mon tableau. Cette fois-ci, je vais enlever ce tableau. Pour vous montrer l'insertion d'un fichier provenant de LibreOffice, OpenOffice. Donc pour supprimer le tableau, clic droit, tableau, supprimer le tableau. Je vais cette fois-ci insérer une ressource. Donc je vais prendre, je vais chercher mon fichier. Donc là, j'ai un fichier propriété ODS. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre. Alors ce fichier ressemble à ça. Vous voyez, là j'ai mon tableau sur la première feuille. Alors attention, insérer un tableau depuis un fichier LibreOffice. Opal ne convertit que le premier feuillet de votre fichier. Si vous avez des données sur la feuille 2, ce ne sera pas possible. Il faudra créer une nouvelle image. Donc là, je vais glisser déposer ce fichier. Et vous voyez, automatiquement, mon fichier LibreOffice est converti. Il se retrouve comme ressource sur le côté. Alors, il y a une croix rouge, cela veut dire qu'il me manque des renseignements. Donc si je clique dessus, j'ai la taille. Je peux jouer sur la taille de mon image ici. Je peux affiner ce réglage. Au niveau de la propriété, je vais simplement taper un titre. Je peux donner en métadonnées la licence. Ici, cela vient de Wikimedia. Donc je mets paternité. Je peux rajouter ici... Voilà, une adresse. Je peux même faire le lien, l'hypertexte, adresse webmail, l'URL. Et voici, je clique sur enregistrer. Et mon module, ici, mon image est insérée. Donc je peux faire aperçu. Vous allez voir... que le tableau, cette fois-ci, est inséré. Et en appuyant sur le I, j'ai le lien vers la ressource. Nous allons voir maintenant la dernière méthode. Je retourne. Donc cette fois-ci, je supprime cette ressource. Et je vais mettre en pièce jointe un fichier provenant, par exemple, de Microsoft Office, Excel. Donc cette fois-ci, je vais mettre... Donc, clic droit, fichier en téléchargement. J'ai donc un module qui s'affiche. Il me faut rajouter le fichier. Et vous voyez que là, j'ai la même version, en propriété, en XLSX. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire glisser-déposer sur la petite feuille. Et vous voyez que mon fichier XLSX est intégré. Et je vais pouvoir le télécharger. Je vais pouvoir mettre même une consigne. Veuillez télécharger. De même ici, dans le fichier, il va falloir que je renseigne un nom. Donc au niveau de l'affichage, si j'enregistre, je fais Aperçu. Je l'agrandis. Et je me retrouve ici avec un fichier que je vais pouvoir télécharger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Merci.